Aïko, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. Après avoir parlé de Farid Boulaya, buteur, mais malheureux buteur parce qu'il a loupé un pénalty et une défaite contre Lyon, et la grosse blessure d'Alexandre Oukidjar Bichefir, j'espère que c'est pas quelque chose de très grave, nous allons parler de Jamel Benlamri. Une fois de plus, il n'a pas été titularisé et il n'est pas rentré en cours de jeu. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, Benlamri c'est le quatrième défenseur, au fait dans la hiérarchie des défenseurs centraux c'est le quatrième. Vous avez Denayer, Marcelo, Diomandé je crois, enfin le jeune quoi, ceux qui a 19 ans je crois ou 20 ans, et Benlamri est le quatrième. On est d'accord, on va parler clairement, mis à part une grosse blessure de 1 à 2 joueurs de longue durée, Benlamri ne jouera pas, ou jouera vraiment très peu, mais moi je dirais ne jouera pas. L'équipe tourne bien, Lyon fait que de gagner, Lyon est deuxième ex-écho du championnat, Lyon peut prendre la première place la semaine prochaine. Ils vont jouer contre Paris, bon, sauf si Marseille gagne ses deux matchs à Rota, ils seront leaders. Donc, et après on ne va pas souhaiter de grosses blessures à un défenseur de Lyon, mais s'il n'y a pas de grosses blessures, Benlamri ne jouera pas. Vous allez me dire pourquoi, est-ce que l'entraîneur ne va pas faire tourner. Faire tourner quoi ? Cette année, Lyon n'est pas en Coupe d'Europe. Pas de Champions League, pas de Ligue Europa, depuis je ne sais pas combien d'années, ils allaient en Coupe d'Europe, cette année ils n'y sont pas. Deuxièmement, Coupe de la Ligue, c'est fini. La dernière, c'était Paris qui l'a gagné au tir au but, contre qui ? Contre Lyon. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, donc pas de match. En plus, ça aurait pu faire des opportunités pour Benlamri, que ce soit en Coupe d'Europe ou bien en Coupe de la Ligue, et même s'il ne joue pas en Champions League ou en Ligue Europa, il aurait peut-être joué en Champions League. Bref. Coupe de France. Apparemment, il y a plus de chances qu'elles soient annulées qu'autre chose, parce qu'il y a des équipes amateurs. Les équipes amateurs en France, les petites équipes, il y en a pour certains, ils ne peuvent pas encore reprendre, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens pour contrôler au niveau sanitaire et compagnie. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Si elle se joue, peut-être qu'il aura une petite chance. Et encore. Imaginez, il se faut éliminer au premier, en 32e ou en 16e. Ça fera un ou deux matchs à la rigueur. Et encore. Si c'est contre des grosses équipes, il ne jouera pas. Voilà. Non, il faut dire les choses clairement. Il est à Lyon. Il a été recruté à Lyon uniquement pour combler le départ du quatrième défenseur qui est parti en Angleterre. Qui a été prêté, je crois, si je ne me trompe pas. Ben Lamry, c'est un élément titulaire de l'équipe nationale d'Algérie, championne d'Afrique. Qui plus est, dans un poste stratégique où on n'a pas beaucoup de... Je pense que c'est l'un des postes où on a le moins de joueurs disponibles. C'est l'axe central de la défense. Ben, il m'a dit, il va lui expliquer. Il y a le Mercato Hivernal qui arrive. Il va lui dire, écoute. Si ça continue comme ça, tu vas perdre ta place d'ici le mois de juin. Un mec qui aura plus de matchs dans les jambes et qui sera plus près que lui. Plus près dans le jeu. C'est-à-dire, il sera prêt avec un T. Pas avec un S. Vous m'avez compris. Et, ben, voilà. Il ne sera plus là. Donc, il sera peut-être remplaçant. Parce que s'il n'a pas de match, Ben Madi ne va pas prendre ce risque. C'est le qualif de la Coupe du Monde. Les équipes en Afrique, quand vous jouez contre les équipes africaines, qualification de la Coupe du Monde, ils crèvent sur le terrain, les joueurs. Ils veulent tellement y aller. Ils veulent tellement faire quelque chose. Ils ne vont pas lâcher le bon bout. C'est tout ce que j'ai à dire. Quand on sait que Ben Lamry, il avait dit que son agent lui a proposé, il lui a dit qu'il y a deux offres. Il y a Strasbourg et Lyon. Il a directement choisi Strasbourg. Euh, Lyon. Ben, grosse erreur, mon ami. Tu sais qu'il y a une hiérarchie à Lyon. Et que, mis à part une grosse blessure, tu ne joueras pas. Ou tu joueras très peu. Ben, Strasbourg, en plus, t'es un défenseur. Si t'es un défenseur, tu vas chercher quoi ? Une équipe qui joue souvent la défense. T'auras beaucoup de ballons à jouer et t'auras du jeu dans les jambes. Et Strasbourg, regardez. En plus, Strasbourg, c'était dans les derniers. Et je vous ai dit dans le dernier live que Strasbourg, ils ne descendront pas. Ils vont se reprendre. Et regardez. Ils ont gagné 4-0 à Nantes. À Nantes. 4-0. Donc, vous allez me dire, Nantes, ce n'est pas TN. Mais il faut le faire. Donc, il est rendu à la Strasbourg. À 1000%. Il ne faut pas chercher à s'entraîner dans une équipe qui joue dans un niveau élevé du championnat. Il faut chercher du temps de jeu. C'est ça qui prime. Surtout pour un défenseur et un élément clé. Moi, je vous donne mon avis. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Mais si vous voulez un Benlamry au top de sa forme pour les qualités de la Coupe du Monde, et si vous voulez voir l'Algérie à la Coupe du Monde, il faut que la plupart des 11 joueurs jouent régulièrement. Et il faut que Benlamry change de club dès ce mercato hivernal. De toute façon, il n'a signé que pour une année. Il n'a qu'à rompre son contrat ou trouver une solution et partir. Il lui faut du temps de jeu. Parce que je vous assure, vous ne le verrez pas souvent. Mise à part une grosse blessure, et ça, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Et quand bien même il y a une grosse blessure, dès que cette personne va revenir, on va reprendre sa place. C'est comme ça. Il y a des clubs où c'est une hiérarchie. Ce n'est pas une question de niveau. C'est comme ça. Là, on le voit très bien. Malgré les superbes 30 minutes qu'il a fait contre Lille, et rentrer comme ça, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, ça va être plus de 7 mois. Je ne sais pas. En fait, ou alors ils attendent que l'équipe dégringole de Lyon, ils font des performances vraiment faibles. Mais bon, là non, ils sont partis pour faire un bon championnat. Ils n'ont pas de coupe européenne. Ils jouent un match par semaine. Ce n'est pas comme Marseille, ce n'est pas comme Lille, ce n'est pas comme Paris. Je parle de ces trois-là, surtout Rennes, je n'en parle pas, parce que Rennes, ils se sont détachés en championnat. Ils sont dans un mauvais espace. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, personnellement, je vous ai dit mon avis. Moi, si Ben Lamry voit ma vidéo, Jamel, dégage de ce club. Franchement, tu veux aller en Coupe du Monde ? Tu as suivi le conseil de Ben Madi. Et j'en suis sûr que Ben Madi va te dire, si tu continues comme ça, ça ne va pas le faire. Mercato Hivernal, trouve un autre club. Trouve un autre club. Tu es là uniquement pour combler l'effectif des 23 joueurs. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Il ne compte pas sur toi. Ça se voit. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de mon avis, de la situation de Jamel Debel Lamry. Et Charles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire un live cette semaine. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses. C'est important. Je vous donnerai la... Je vous dirai le jour et l'heure. Il n'y a pas de souci. Parce que là, il nous faut des joueurs compétitifs. Et nous, on est là pour les motiver, les supporter. Et c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Ce n'est pas pour le plaisir de le voir jouer ailleurs. Non. C'est pour qu'il ait du temps de jeu. Pour qu'il soit compétitif. Parce que ce qui compte pour nous, le plus important. L'équipe nationale d'Algérie. C'est le plus important. Force à vous la famille. Et force à toi Jamel.